Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, 18h, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de diète. Et on va parler de Stéphane Matala. Pourquoi ? Parce que vous avez été nombreux à me demander d'analyser sa nouvelle vidéo de sèche qui s'appelle « Début de la sèche de points low carbs 1 sur 2 » qui a été publiée il y a 7 jours exactement, au moment où je tourne cette vidéo. Bien sûr, je connais Stéphane Matala de réputation, pas personnellement. J'ai déjà échangé avec lui un message privé très sympathique, vraiment. Je l'admire en tant qu'athlète pour le physique qu'il a. Maintenant, j'ai déjà fait une première analyse de diète sur lui qui est disponible sur Instagram et sur TikTok, sur une diète précédente où il n'avait pas le même coach, pas le même préparateur, sans doute pas la même approche. Donc ça va être intéressant de voir la différence. Petit disclaimer, je sais que depuis peu, il est suivi par Patrick Tuor, dont on vous met la photo ici, qui est sans doute l'un des meilleurs préparateurs au monde. Il coache de nombreux athlètes professionnels, dont l'actuel Mister Olympia dans la catégorie des poids légers, entre guillemets, les 212, Keon Pearson. J'espère que je prononce bien son nom, voilà. Et plein d'autres athlètes très connus. C'est un préparateur qui, pour moi, est sans aucun doute l'un des meilleurs. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il fait dans le détail. Et donc, ça va être très intéressant d'analyser, de voir cette approche, puisque là, en l'occurrence, même si c'est Stéphane qui fait la diète, je suppose qu'elle vient à 100% de Patrick Tuor, son coach, ce qui est normal. C'est un athlète qui va suivre à la lettre. Donc, on va pouvoir analyser ça ensemble et voir ce qu'un athlète de cette trempe, à l'approche d'une compétition, fait pour sécher, pour perdre du gras. À noter que, bien entendu, il s'agit d'un athlète professionnel, avec une génétique incroyable, sans doute l'une des meilleures génétiques actuellement dans le bodybuilding. Donc, vous devez prendre ça en compte. Un athlète qui s'entraîne et qui fait la diète depuis des années. Bien sûr, un athlète, vous allez le dire dans les commentaires, on le sait qu'il n'est pas naturel. À ce niveau-là, c'est normal, donc pas besoin de vous acharner sur ça, on le sait déjà. Maintenant, ça ne change rien sur la base santé. Une alimentation, une approche qui est saine, lait, qu'on soit dopé ou non, ça a un impact sur la santé, qu'on soit dopé ou non. Et il y a des règles fondamentales et des choses à voir. Je nuancerai à chaque fois si le dopage change quelque chose, mais pour l'instant, là, ce n'est pas le sujet. On va vraiment parler de ce qu'on voit dans la vidéo, sans juger de manière négative, mais purement objective. On y va, let's go. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti, on est enfin en sèche. On débute la première phase qui consiste à faire un dégraissage. Ce n'est pas une phase qui dure longtemps et dure quatre semaines. Ce n'est pas la plus difficile. Donc, on y est depuis maintenant quatre semaines. J'entame la dernière semaine. Donc, première chose pour placer le contexte, il explique bien que là, on fait une première phase de dégraissage, sans doute avant d'attaquer la vraie préparation avant compétition, que c'est la dernière semaine de cette phase de dégraissage. Donc, on va sans doute voir la semaine la plus harde, entre guillemets, de cette préparation-là, de cette sèche-là. Donc, à prendre en compte, si on voit des calories, des lipides bas, des glucides bas. Bien, tout se passe bien. Le poids descend tranquillement. Le premier objectif dans cette première phase est le dégraissage et la rétention d'eau qu'on doit enlever. On doit enlever le gras superflu, on doit enlever tout l'eau qu'on a pris pendant la phase de prise de masse et aussi ajuster les entraînements. Les entraînements, on verra plus tard, c'est des entraînements très métaboliques. Afin de conserver un maximum de calories, notamment des glucides, on fait des entraînements hyper intenses pour aller dépenser de l'énergie ailleurs plutôt que jouer sur l'assiette. Là, très intéressant, il explique que dans l'approche, il préfère, alors sans doute son coach chez lui, son coach, peu importe, intensifier les entraînements, dépenser plus de calories que baisser trop la diète. Ça, c'est très intéressant puisqu'il y a toujours deux manières de voir une perte de poids et une perte de gras. Il y a deux façons, soit on mange moins que ses besoins, soit on dépense plus que ce que l'on mange. En fait, c'est une balance entre les deux. On peut jouer sur les deux, mais à un moment donné, lorsque l'on va être trop bas en calories, peut-être en glucides, qu'on va commencer à avoir faim, ça peut être intéressant justement d'aller soit augmenter le volume de son entraînement de musculation, mais attention à la récupération, soit augmenter son activité physique. Donc ça peut être rajouter de la marche, rajouter du vélo, ce genre d'activités qui au quotidien vont vous aider à dépenser plus de calories plutôt que systématiquement se dire « je vais manger moins, je vais manger moins », ce qui va augmenter les risques de faire des écarts, d'avoir des craquages tout simplement, de nuire aussi au système hormonal, de jouer peut-être sur la libido, pour les femmes sur les règles, sur la forme en général, d'être plus nerveux, etc. Donc voilà, il faut toujours voir les choses comme ça et peser le pour et le contre et se dire systématiquement « je mange moins, je mange moins », ce n'est pas une approche qui est forcément intelligente. J'ai deux types de diètes. J'ai une diète sur les jours hauts en glucides, j'ai une diète sur les jours bas en glucides. Typiquement, quand je fais les pectoraux, j'ai ma diète qui est sur les jours hauts, quand je fais les jambes, diète sur les jours bas, parce que là on va vraiment booster le métabolisme pour perdre un maximum de gras. Et quand je travaille le dos, parce que j'ai deux séances dos dans la semaine, la première séance, c'est sur les jours hauts et la deuxième, c'est sur les jours bas. Pour le moment, tout va bien. Premier repas, j'ai un peu faim parce que je viens de finir ma morning routine qui fera l'objet d'une vidéo spécifique parce qu'il y a beaucoup de choses à faire le matin avant d'entamer le premier repas. Ça nécessite le fait de se lever très tôt et d'entamer tout ce process. Donc très intéressant là aussi, ça va permettre cette vidéo de parler de plein de points différents qu'on n'aborde pas dans les vidéos précédentes, dans les analyses précédentes. C'est là où c'est intéressant avec les athlètes et qu'on voit qu'il y a quand même une approche qui est souvent plus intelligente et réfléchie la plupart du temps, en tout cas chez les professionnels, que chez la plupart des coachs et des influenceurs. On en déplaise à ceux qui disent le contraire. Ils ont beau peut-être consommer des produits dopants, ils ont une approche bien plus intelligente et construite parce que c'est du sport de haut niveau et qu'ils veulent aller à un objectif et souvent qu'ils sont bien encadrés, pas par des charlatans. Donc là, on parle d'une diète cyclique, qu'on appelle cyclique. Qu'est-ce que le cyclique ? Le cyclique, c'est le fait d'alterner des jours hauts et des jours bas, ça peut être aussi des jours moyens, en calories et surtout souvent en glucides. C'est-à-dire que vous allez faire par exemple, je vous donne un exemple, il y a de multiples possibilités. Vous allez placer trois jours plus bas en calories et en glucides dans la semaine, trois autres jours plus hauts et puis un jour entre les deux, par exemple. Et vous allez placer ça en fonction de votre entraînement, en fonction de votre planning. Et en fait, ça va permettre effectivement de booster votre niveau d'énergie et votre métabolisme en fonction d'où vous voulez aller. Et ça peut être une très bonne stratégie à utiliser, que ce soit en perte de poids, que ce soit parfois en prise de muscles, en phase de sortie de régime, etc. C'est pas forcément l'arme ultime, c'est pas à utiliser pour tous, il faut pas être extrême. Mais parfois, ça peut être très intéressant, notamment quand on est un athlète, notamment quand on a du mal à perdre du poids. Voilà, ça peut vraiment être très utile. Qu'est-ce qu'on mange pour le premier repas ? On est sur un jour bas en calories. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Donc j'ai, dès le matin, 80 grammes de flocons d'avoine, 30 grammes d'isolate, 200 grammes de blanc d'oeufs, plus un jaune entier, plus un oeuf entier, et 30 grammes de myrtille. Voilà, donc premier repas, 80 grammes d'avoine, 30 grammes de whey, 200 grammes de blanc d'oeufs, un jaune d'oeuf, et 30 grammes de myrtille. Donc je m'attends à ce que ce soit bas en lipides, je vous le dis, je dis toujours les lipides, les lipides. Là, vous allez voir, on va nuancer, je vous expliquerai pourquoi, mais je connais quand même le bodybuilding, donc je sais à quoi m'attendre sur ce type de diète. Voilà, donc là, pour le coup, effectivement, on est sur un repas qui est faible en lipides, étant donné son gabarit. Je crois qu'il pèse à peu près, je dirais entre 110 et 120 kilos. Alors, je ne suis pas sûr. Mais voilà, en tout cas, il pèse plus de 100 kilos, c'est sûr et certain, et même plus de 110, je pense pouvoir dire. Voilà, donc on est sur un repas. Forcément, on va être sur une diète qui est basse en calories. En termes de glucides, ça va. En termes de protéines, ça va. C'est tout à fait correct. Maintenant, en lipides, voilà, juste un jaune d'oeuf, ça nous fait à peu près 5 grammes de lipides. Donc, c'est relativement faible. Même si, lorsque vous êtes en fin de sèche, le jaune d'oeuf est sans doute la source de lipides la plus importante par rapport au cholestérol. Donc, si vous êtes un athlète, que vous êtes en fin de sèche et que vous avez réduit tous vos lipides et que vous n'avez plus de jaune d'oeuf, il y a un vrai problème en termes de physiologie et d'optimisation. Vraiment, je le dis pour absolument tous, la dernière graisse qu'il faudrait garder, la dernière source de graisse en fin de sèche, surtout pour un athlète, c'est le jaune d'oeuf. Voilà, si votre coach ou préparateur ne le fait pas, non, je rigole. Tous vont m'écrire et vont m'insulter. Mais voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Est-ce qu'Anthony a toujours raison ? Je n'ai pas dit ça. Compléments alimentaires, très, très, très importants. Bon, les compléments alimentaires, on switch parce que les sponsorisés par Prozis. Donc, forcément, on sait qu'on va avoir tout le catalogue. C'est normal. C'est aussi comme ça que les athlètes gagnent leur vie, etc. Donc, forcément, ils essayent de vous en faire prendre un maximum, ce qui est normal. Moi aussi, j'en prends. Donc, allez sur www.awtrainer.com, achetez tout le site parce que c'est le mien. Avec le code promo Anthony10. Donc là, après, il utilise de la sauce zéro, forcément de son sponsor. Petite parenthèse encore une fois sur tout ce qui est sauce zéro, boisson light, édulcorant, etc. Si vous en consommez avec modération, sur le poids, il n'y a aucun problème. Maintenant, sur la santé, du moment où c'est une consommation qui est modérée et qui n'est pas excessive, il n'y a pas de souci non plus. Voilà, je sais qu'on vous dit toujours c'est du faux sucre, c'est des faux messages, etc. Tout ça, c'est du bullshit. On le sait. En tout cas, tous ceux qui sont de vrais experts en nutrition le savent. Scientifiquement parlant, il n'y a aucun effet à ce type de dosage cancérigène et aucun risque avec les édulcorants. En tout cas, pas plus qu'avec d'autres types de boissons, par exemple, qui ne sont pas zéro et qui sont sans édulcorant. Pour ça, encore une fois, je vous renvoie au travail. Je les cite très souvent, mais parce qu'ils sont excellents. De Clem Le Diet et Vassilis, dont on vous met encore une fois les Instagram, qui ont de nombreuses vidéos à ce sujet avec des références scientifiques qui sont tout de même des experts. On ne parle pas de gens qui sortent comme ça, ça de leur chapeau et qui n'ont pas les vraies études et les vraies références là-dessus. C'est pour ça que je vous les cite plus eux que moi parce que c'est encore plus légitime à parler de ce sujet et à faire taire ceux qui se pensent experts alors qu'ils ont juste cherché avec Tchad GPT. On est sur le repas 2. 50 grammes de riz pesé cru, 250 grammes de poulet pesé cru. Ah les gars, il est coaché par l'un des meilleurs préparateurs au monde et il pèse cru. Et oui, il faut peser cru. Pourquoi ? Parce que peser cuit, c'est jamais fiable. Les valeurs nutritionnelles en plus, elles sont toujours données sur les aliments crus. Arrêtez de me demander on pèse cru, on pèse cru, on pèse cru, on pèse avant cuisson. Et Stéphane Matala le fait, donc il faut le faire. Sérieusement, là qu'est-ce qu'ils mangent ? Riz poulet asperge. Et 50 grammes d'asperge, là aussi pesé cru. Bon, repas typique du bodybuilding, il n'y a rien à dire de particulier. Encore une fois, on va être faible en lipides, mais ça ne m'étonne pas. Peut-être que là, il a rajouté de l'huile, il ne l'a pas dit pour l'instant, on verra. On parlera des lipides vraiment à la fin, je vous ferai un topo sur ça, sur le pourquoi il est bas, même si ça ne sera pas forcément optimal. Voilà, pourquoi les asperges ? C'est un légume comme un autre qui est très intéressant parce qu'il est relativement drainant, donc il va aider à éliminer plus d'eau. Il l'a dit au début de la vidéo, le but, c'est d'éliminer la rétention d'eau. Ça ne veut pas dire que parce que vous mangez des asperges, toute la rétention d'eau va partir. Attention, on est sur 50 grammes de riz, 250 grammes de poulet. Voilà, pour son poids de corps, un apport très bon en protéines, pas de souci. On est plutôt bas en glucides, mais c'est normal, il est en fin de régime. Dans la dernière semaine, il l'a dit. Donc voilà, un repas classique, à noter l'absence de lipides, mais sinon, c'est très sain, forcément. Avec un très léger filet d'huile d'olive. Pardon, il a mis 5 grammes d'huile d'olive bio pour les lipides. Donc on est à 5 et 5, on est à 10 grammes pour l'instant sur la journée de sources de lipides pures. Et pour les lipides, vous allez voir que, comme en prise de masse, je n'ai que 3 sources de lipides. Le matin, c'était un oeuf complet, donc le jaune m'apporte les lipides. Sur les prochains repas, ça va être de l'huile d'olive. Et en fin de journée, voire début de soirée, vous allez voir, on va passer entre l'oeuf et le beurre d'amande selon les jours. Parce que, comme je l'ai dit, en début de vidéo, il y a des jours hauts en calories et des jours bas en calories. Et ça change un peu la composition des lipides selon la journée dans laquelle on est. Voilà, alors il explique qu'il y a des jours où il est plus haut en lipides et des jours où il est plus bas. Mais quoi qu'il arrive, à chaque repas, il a des lipides. Donc on ne va pas être si bas que ça. On est en fin de régime, encore une fois. Et comme je l'expliquais souvent, descendre par exemple à 0,5 g de lipides par kilo de poids de corps en fin de sèche, en fin de régime, ça peut être intéressant pour préserver les fonctions physiologiques, notamment au niveau du système hormonal, surtout quand on a des bonnes sources de lipides, et pour garder une part de glucides. Vous avez vu, il est en low carbs et pourtant, il n'est pas très bas en glucides. Ça veut dire qu'il ne va pas les couper. C'est une approche très intelligente. Mais en soi, je ne suis vraiment pas surpris. Encore une fois, je vous l'ai dit, Patrick Tuor, je pense que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur préparateur au monde actuellement. En termes de résultats, depuis des années, c'est incroyable. Voilà, je pense qu'il a une approche très saine et très intelligente. Donc il n'y a pas grand-chose à lui apprendre à ce niveau-là. Repas 3, très semblable au repas précédent. Et vous allez voir que je n'ai pas énormément de sources de glucides qui vont varier, à part sur les jours d'entraînement. Étant en diète sur du très long terme et ce n'est pas une diète une simple diète, c'est quand même une diète qui va être poussée à l'extrême, on part sur des sources de glucides simples que je digère facilement et que je peux cuisiner simplement. Le riz, ça me convient parfaitement. Après, les légumes verts, c'est très facile à faire à la vapeur. Le poulet, classique, mais sur les jours où j'ai les calories hauts, après l'entraînement, j'ai de la viande rouge par exemple. Et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. coach personnalisé, savoir vraiment ce qu'il faut faire en termes de diète, d'entraînement, être encadré, suivre une vraie méthode et avoir de vrais résultats. N'hésitez pas à aller sur mon site www.entowes.com tout simplement et à regarder mes coachings personnalisés, mes programmes sur mesure mais aussi mon e-book spécial prise de masse qui s'appelle Fast Gains qui est en ce moment en promotion pour le lancement à moins 50%. Vous avez 12 semaines d'entraînement et de diète ultra détaillées personnalisées en fonction de votre poids de corps. Foncez si vous voulez progresser, c'est maintenant. Ok, troisième repas c'est le même que le deuxième. Alors c'est intéressant puisque à chaque vidéo on va le faire. Il n'ira pas plus bas. Donc troisième repas c'est le même que le deuxième. Il explique bien qu'il va consommer très souvent les mêmes aliments et notamment le riz par practicité mais il aurait été intéressant effectivement d'utiliser d'autres sources de glucides. En fait je m'explique. Le riz, il n'y a pas de micronutriments quasiment dans le riz et à part les glucides il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc c'est vrai que rien que pour la satiété si au régime par exemple vous avez beaucoup d'appétit et que vous avez faim au lieu du riz consommez des pommes de terre ou de la patate douce ça aura un indice de satiété plus important et ça vous calera plus. Mais c'est aussi plus long à préparer, à cuire, à couper, etc. Donc voilà ça peut être plus fastidieux. Ça peut se comprendre qu'un athlète de haut niveau qui va manger six fois par jour qui va s'entraîner faire le cardio etc. ça prend énormément de temps je sais j'ai fait des compétitions donc autant vous dire que voilà il n'a pas envie tous les jours de faire ça et que si ça lui convient il ne souffre pas de la faim ou il la gère qu'il a suffisamment de légumes à côté de fruits et de l'apport en complément alimentaire nécessaire et qu'il n'est pas carencé dans ce cas vous pouvez très bien avoir cette approche là même si ce n'est pas la plus saine qui soit elle est très bien aussi. Avec tout ça il y a un filet de 10 grammes d'huile d'olive le repas précédent c'était 5 sur celui-ci on a 10 grammes d'huile d'olive donc là on a 10 grammes d'huile d'olive par rapport au précédent donc on est à 20 grammes de lipides déjà enfin déjà ce n'est pas énorme mais voilà il y a une approche intelligente qui est là pourquoi l'huile d'olive ? L'huile d'olive c'est intéressant pour l'apport en lipides principalement de l'huile d'olive l'avantage c'est le côté cardio protecteur voilà l'huile d'olive contient des omégas qui vont vraiment être intéressants à ce niveau là au niveau du système cardiaque de la protection donc c'est une source de graisse qui est intéressante évitez de la faire chauffer à trop de température parce qu'elle va se dégrader voilà c'est une très bonne source de lipides de l'huile d'olive effectivement surtout quand on est un bodybuilder de haut niveau concernant le sel alors je sale mes aliments normalement c'est à dire que je ne vais pas peser au gramme près pour le moment c'est ce qui m'a été recommandé de faire pour Patrick très intéressant il explique qu'il sale tous ses repas de manière normale sans forcément peser pour l'instant dans cette phase c'est ce que son coach lui a dit de faire excellent ne surtout pas avoir peur du sel vous voyez il essaye d'éliminer la rétention d'eau et pourtant il sale c'est normal il est actif il s'entraîne et vous avez besoin du sel d'un apport en sodium voilà modéré important que ce soit pour le coeur pour la contraction musculaire pour la santé en général si en face vous avez un apport intelligent en légumes et en fruits vous avez un apport donc intelligent en potassium il y a une balance et c'est ce qui est idéal pour la santé donc surtout ne supprimez pas le sel ne pensez pas que le sel c'est pas sain c'est dangereux pour le coeur etc encore une fois tout ça c'est des conneries fuyez fuyez pauvre fou ceux qui vous sortent de telles âneries et qui je sais pas d'où ils sortent leur connaissance mais bref fuyez ces jours là je reviens de la balade avec Maya on a marché à peu près une heure ça va j'étais pas trop fatigué franchement avec le soleil ça fait du bien ce quatrième repas très semblable dernier repas vous voyez que les sources de glucides comme j'ai dit ne changent pas 250 grammes de poulet pesé cru 50 grammes de riz pesé cru 50 grammes d'asperges et 10 grammes d'huile d'olive ok donc repas 4 exactement le même que le 3 donc rien de particulier à dire hormis le fait qu'on est 10 et 10 20 30 on est à 30 grammes de lipides donc l'apport en lipides monte voilà l'approche est intelligente et saine sur les macros en tout cas voilà le riz toujours bon on sait pourquoi il l'a expliqué on l'a dit précédemment et puis les légumes les asperges bon je pense que clairement pourquoi les asperges encore une fois c'est pour aider à éliminer plus facilement de l'eau après à prendre en compte je mets entre parenthèses que quand on fait du bodybuilding il peut y avoir aussi s'il y a une rétention d'eau excessive c'est un effet secondaire dû aussi à l'utilisation de certains produits parfois donc voilà il faut voir ce processus un petit peu d'une manière différente si vous êtes naturel ou si vous faites pas de bodybuilding c'est pas parce que vous allez consommer des asperges à chaque repas que vous allez éliminer la rétention d'eau voilà je le mets entre parenthèses parce que certains vont voir cette vidéo et vont se mettre à manger des asperges à chaque repas vous allez être déçus oulala ce repas je l'aime pas trop il est mon balaise Stéphane t'as vraiment balaise putain il est en t-shirt les gars le t-shirt c'est de ce quoi maintenant passons à mon cinquième repas oulala ce repas je l'aime pas trop mais je l'ai que sur les jours où je suis en low carb je vous le présente le cinquième repas alors nous avons là 300 grammes de blanc de poisson de poisson blanc pesé cru tout est toujours pesé cru 50 grammes d'asperges les asperges c'est un excellent légume je crois que pour 100 grammes on doit avoir 15 calories à peine plus que 15 calories et c'est extrêmement bénéfique parce que c'est un draineur d'eau donc allez-y les asperges je vous recommande fortement en plus à la vapeur comme j'ai pu le faire là c'est pas la meilleure option pour les manger grillé à la poêle avec un léger filet d'huile d'olive c'est super et avec ça on a 150 grammes de salade du vinaigre du cidre de pomme j'ai mis une petite pincelle de sel et pour mes lipides comme sur les repas précédents j'ai droit ah là je crois que c'est pas de l'huile d'olive attendez j'ai un petit trou de mémoire là c'est de l'huile de noix de macadamia donc j'ai droit à un filet de 10 grammes d'huile d'olive de macadamia que j'ai mis là enfin d'huile de noix de macadamia pas d'huile d'olive que j'ai mis là et voilà avec ça en complément alimentaire j'ai du zinc ok donc là repas 5 on a 400 grammes de poisson blanc on a salade asperge et huile de noix de macadamia alors à noter que c'est un jour bas comme il l'a expliqué en calories et un jour bas en glucides donc c'est pour ça qu'il a pas de glucides sans doute le soir puisque c'est la partie 1 sur 2 où il va montrer sa diète plus haute donc ça peut être intéressant de comparer vous irez la voir de toute façon c'est quelqu'un qui est très intéressant à regarder parce qu'il s'exprime bien il est posé il est pas arrogant il explique bien les choses je trouve ça très intéressant d'aller soutenir et suivre un athlète français comme ça sur le taux de protéines on est je pense par rapport à son poids de corps on doit approcher je sais pas s'il va le dire à la fin les 3 grammes par kilo de poids de corps ce qui est pas surprenant pour un athlète de son gabarit de son niveau avec sa génétique qui a son intensité qui n'est pas naturelle et qui est sur une diète où sur les glucides et les lipides on va être un peu plus bas donc c'est intéressant d'aller monter les protéines dans ce cas là il a 10 grammes d'huile de noix de macadamia qui est une excellente source de lipides pour le coup l'huile de noix de macadamia vraiment on en trouve pas souvent en France mais voilà si vous pouvez en avoir c'est vraiment une excellente source qui va coûter cher mais qui est intéressante à ajouter on doit être du coup à un peu plus de 40 grammes de lipides donc on doit approcher au total les 0,5 grammes par kilo de poids de corps peut-être qu'il y a un autre repas après on va le voir donc c'est intéressant bon après il y a des légumes il y en a à chaque repas on est toujours sur les asperges on sait pourquoi je vous l'ai expliqué tout à l'heure voilà c'est sûr que pour moi ça aurait été intéressant de varier un peu plus les sources tout cas au niveau des légumes pour les apports en vitamines minéraux etc mais bon c'est du classique et c'est du très bon pour un athlète de body cinquième et dernier repas on a ici bon Stéphane je crois que la sèche elle te fatigue parce que si j'ai bien compté ça fait 6 repas et on attend le sixième et le dernier de la journée on a ici 50 grammes de whey isolat 30 grammes de beurre d'amande et avec ça on a deux gélules d'oméga 3 donc sixième repas 50 grammes de whey 30 grammes d'amande et oméga 3 il en a déjà pris avant donc c'est ça les lipides on est à 0,5 grammes par kilo de poids de corps au total ce qui est normal étant donné que c'est un jour bas que c'est une fin de perte de gras c'est la quatrième semaine et dernière comme il l'a dit ça ne m'étonne absolument pas l'approche est intelligente les sources de lipides sont plutôt variées j'aurais mis un peu plus de jaune d'oeuf mais bon c'est personnel pour le côté cholestérol etc quoi qu'il arrive c'est du très bon en protéines on doit être à 3 grammes voire un peu plus il n'y a pas de glucides c'est une journée basse il l'a dit et après il y a les compléments alimentaires qui viennent compléter ça notamment les oméga 3 au niveau des apports en lipides où vous avez un gramme de lipides un gramme d'huile de poisson par gélule en plus donc voilà on est sur un apport en lipides qui comparé à beaucoup de diètes qu'on a analysées est bien plus sain et intelligent voilà donc qui clôture cette vidéo j'espère que ça vous aura plu comme vous l'avez vu c'était intéressant c'est une approche je m'attendais de façon à une diète étant donné son préparateur qui allait être bonne bien construite et intelligente pour son cas à lui parce que vous ne devez jamais oublier que la diète ça doit être personnalisé donc il faut voir qui on est d'où on vient où on veut aller quel est l'objectif quel est le contexte dans son contexte et avec les explications qu'il a données c'est très cohérent c'est relativement sain c'est très sain c'est une approche qui est intelligente en plus il y a des jours plus hauts donc sans doute il l'a dit où on va retrouver plus de glucides et plus de lipides donc ça va venir compenser on ne sait pas en plus combien il fait de jours bas combien il fait de jours hauts donc ça se trouve il a plus de jours hauts voilà quoi qu'il arrive si vous faites du bodybuilding ou de la compétition que vous avez ce type de diète et bien c'est bien mieux que 95% de celles qu'on a vues celles de Chris Bumstead si on veut comparer c'est un peu compliqué parce qu'en soi c'est une diète de prise de masse de début de préparation etc ils n'ont pas les mêmes contraintes en termes de catégorie sur le poids je sais que Stéphane a du mal à être au poids parce qu'il est énorme pour le poids qu'il doit faire dans sa catégorie donc il faut aussi prendre ça en compte sans doute que sinon il pourrait avoir une approche peut-être un peu plus haute en calories donc voilà il ne faut pas comparer ce n'est pas le même cas de figure pour le coup il faut bien prendre ça en note voilà c'est fini si vous avez des diètes que vous voulez que j'analyse comme celle-là vous la mettez en commentaire puis comme vous voyez j'essaye d'analyser en priorité celle que vous me demandez le plus celle-ci m'a été énormément demandé en commentaire et surtout en message privé j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker et à partager pour me soutenir et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo à plus bye bye et on se retrouve très vite – Sous-titrage FR 2021